Bonsoir tout le monde, vous êtes tous le bienvenu. Toute la francophonie, France, Belgique, Suisse, le Canada, les îles, vous êtes tous le bienvenu. Donc c'est le premier jour de cette conférence, la grande apostasie à la fin des temps, donc le deuxième jour c'est demain et le troisième c'est mercredi 5 mai, toujours à 21h30. Nous vous recommandons d'avoir, s'il vous plaît, à portée de main, de l'eau bénite, une bougie bénite et un crucifix de Saint-Benoît, un crucifix avec le Christ. Nous allons maintenant commencer. Voilà un petit rappel. Aujourd'hui c'est les prophéties sur la grande apostasie à la fin des temps. demain, développement encore dans l'église qui annonce l'arrivée de la grande apostasie et le troisième jour, donc le 5 mai, comment rester fidèle aux enseignements du Christ et sa véritable église. Voilà le programme aujourd'hui, c'est la grande apostasie dans les saintes écritures, les prophéties de notre Sainte Mère et ses saints. Donc ça parle des apparitions reconnues par l'église. On va parler du livre de la vérité dans les saintes écritures, les messages du livre de la vérité et on va terminer en priant quelques croisades et aussi le chapelet du très Saint-Rosaire. Donc, on va passer la parole à Clotilde, s'il te plaît. Merci. Merci. Bon, la première partie, c'est la grande apostasie dans la Sainte Écriture. Et dans la Sainte Écriture, on va traiter un petit peu de plusieurs choses parce qu'on en parle déjà dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, déjà depuis le début, depuis le commencement, on parle de la fin des temps. Donc, on va voir ça. Et si tu veux changer de page. On va parler du catéchisme. On regardera ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique, dans le livre de Daniel, parce qu'on en parle longuement dans le livre de Daniel, dans l'Évangile selon saint Matthieu, l'Épître aux Thessaloniciens et le livre de la Révélation. Je ne sais pas si le Père Paul est là. Donc, il n'a pas pu se connecter. Donc, je crois que... Oui, je suis là. Père Paul, super. Merci beaucoup. Donc, c'est à vous de nous lire ça, s'il vous plaît. Ok. Le catéchisme de l'Église catholique déclare que juste avant le second avènement de Jésus-Christ, l'Église sera secouée par une épreuve finale de la foi à cause d'une imposture religieuse qui induira les hommes en apostasie. Numéro 675. Avant l'avènement de Jésus-Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui évalorera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pélérinage sur la terre devalera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antitheste, c'est-à-dire celle d'un pseudo-mystianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie de Dieu dans la chair. Donc ça c'est à Clotilde, je crois. C'est le Père Paul qui doit le dire, mais pour moi je peux le lire. Donc dans le livre de Daniel au chapitre 12, versets 8 à 13. Non, normalement c'est vous Père Paul. Dans le livre de Daniel au chapitre 12, versets 8 à 13, l'apostasie. Et moi j'entendis, mais sans comprendre et je dis, mon Seigneur, quelle sera la fin de ces choses ? Il dit, va Daniel, car les paroles sont serrées et scellées jusqu'au temps de la fin. Il y en aura beaucoup qui seront purifiés, lanchis et éprouvés. Et les méchants feront le mal et aucun méchant ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et arrivera jusqu'à 1335 jours. Toi, va à ta fin et repose-toi, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est encore vous, Peppel. Matthieu, Matthieu, chapitre 24, verset 9, à Pérez. Alors, on vous liminera aux tortures et on vous fera mourir. Et vous serez en reine à toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, beaucoup failliront, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et il se lèvera plusieurs faux prophètes qui en se diront un grand nombre. Et à cause des progrès croissants de l'équité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Quand donc, vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie un lieu saint, je vous comprends. Père Jean. Oui? Allez-y, c'est à vous, Père. Père Jean. Je vous écoute. Donc, vous allez lire ce qui est à l'écran, s'il vous plaît. D'accord. Père Jean. 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 ou au temps précédant immédiatement la seconde venue de notre Seigneur Jésus. À la salette, Notre-Dame a prédit « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist ». Les références sont en dessous. On a pris nos références. Notre-Dame d'Aquita Ma fille bien-aimée, écoutez attentivement ce que j'ai à dire et parlez-en à votre supérieur. Comme je vous l'ai déjà dit, si les gens ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible. Lorsque cela se produira, ce sera plus grave que jamais. Pire qu'au moment du déluge. Un feu tombera du ciel, la majeure partie de l'humanité sera détruite. Ni les prêtres ni les fidèles ne seront épargnés. Les survivants seront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront bientôt le rosaire et le signe de mon Fils. Priez le chapelet, priez pour le pape, les évêques et les prêtres avec le rosaire. Satan entrera dans l'église. Les cardinaux s'opposeront aux cardinaux. Les évêques seront contre les évêques. Ces prêtres qui me vénèrent seront méprisés et attaqués. Les églises et les hôtels seront profanés. L'église sera remplie de ceux qui acceptent le compromis. Satan éloignera de nombreux prêtres et religieux de Dieu. Il se concentrera surtout sur les âmes consacrées. La perte de tant d'âmes me cause une grande détresse. Il n'y aura pas de pardon si les péchés continuent d'augmenter. N'ayez pas peur d'en parler à votre supérieur. Il saura vous encourager à prier et à réparer. C'était des paroles sévères, nous a dit Sœur Agnès. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Saint François d'Assise. Et c'est Pierrot, s'il vous plaît. Oui, Saint François d'Assise. Stigmatisé et visionnaire, Saint François d'Assise avait reçu le don de prophétie sur une future crise de l'église comme celle que nous vivons. Il a décrit un pontificat corrompu où notre Seigneur a placé un destructeur, non canoniquement élu, sur le siège visible. Mes frères, agissez avec force, ayez la fermeté et soyez dans l'attente du Seigneur. Une grande époque de tribulation et d'affliction dans laquelle de grands périls et des embarras temporels et spirituels pleuvront. La charité d'un grand nombre se refroidira et l'iniquité des méchants surabondera. Les démons auront un pouvoir inhabituel. La pureté immaculée de notre ordre et des autres sera tellement obscurcie qu'il y aura très peu de chrétiens qui obéiront au vrai souverain pontife et à l'église romaine avec un cœur loyal et une parfaite charité. Au moment de cette tribulation, un homme non élu canoniquement sera élevé au pontificat qui, par sa ruse, s'efforcera d'attirer beaucoup dans l'erreur et la mort. Alors, les scandales se multiplieront, notre ordre sera divisé et beaucoup d'autres seront entièrement détruits car ils consentiront à l'erreur au lieu de s'y opposer. Il y aura une telle diversité d'opinions et de schismes parmi le peuple, les religieux et le clergé que si ces jours n'étaient pas abrégés selon les paroles de l'Évangile, même les élus seraient induits en erreur s'ils n'étaient pas spécialement guidés au milieu d'une si grande confusion par l'immense miséricorde de Dieu. Alors, notre règle et notre mode de vie seront violemment attaqués par certains et de terribles épreuves nous arriveront. Ceux qui seront fidèles, ceux qui seront à rester fidèles recevront la couronne de vie mais malheur à ceux qui se confiant uniquement à leur ordre tomberont dans la tiédeur car ils ne pourront pas supporter les tentations permises pour éprouver les élus. Ceux qui préservent leur ferveur et adhèrent à la vertu avec amour et zèle pour la vérité souffriront de blessures et de persécutions en tant que rebelles et schismatiques car leurs persécuteurs, poussés par les esprits mauvais, diront qu'ils rendent un grand service à Dieu en détruisant de la surface de la terre de tels hommes pestilentiels. Mais le Seigneur sera le refuge des affligés et sauvera tous ceux qui se confient à lui. Et pour être comme leur tête Jésus-Christ, ceux-ci les élus agiront avec confiance et par leur mort achèteront pour eux-mêmes la vie éternelle en choisissant d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Ils ne craindront rien et préféreront périr physiquement plutôt que de consentir aux faussetés et à la perfidie. Certains prédicateurs garderont le silence sur la vérité et d'autres la fouleront aux pieds et la nieront. La sainteté de la vie sera prise en dérision même avec ceux qui la professent extérieurement car en ces jours-là, Jésus-Christ ne leur enverra pas un vrai pasteur mais un destructeur. Les prophéties de Saint-François d'Assise citées dans les extraits ci-dessus sont tirées du livre intitulé « Works of Seraphic Fathers, Saint-Francis of Assisis » « L'œuvre du père Séraphic Saint-François d'Assise, Imprimatur, Londres, Washburn, 1882, page 248 à 250. » Merci beaucoup, Piero. Maintenant, on va passer à Anne-Catherine Emmerich et Madeleine, s'il vous plaît. La bienheureuse Anne-Catherine était une mystique stigmatisée. 13 mai 1820 J'ai vu aussi la relation entre les deux papes. J'ai vu à quel point les conséquences de cette fausse église seraient funestes, nuisibles. Je l'ai vu grossir. Des hérétiques de toutes sortes sont entrés dans la ville de Rome. Le clergé local est devenu tiède et j'ai vu une grande obscurité. Ensuite, la vision a semblé s'étendre de tous les côtés. Des communautés catholiques entières étaient opprimées, harcelées, confinées et privées de leur liberté. J'ai vu de nombreuses églises fermées, de grandes misères partout, des guerres et des effusions de sang. Une foule sauvage et ignorante a agi violemment. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une fois de plus, j'ai vu que l'église de Pierre était minée par un plan élaboré par la secte secrète, les francs-maçons, alors que les tempêtes l'endommageaient. Mais j'ai vu aussi que de l'aide arrivait lorsque la détresse atteignait son apogée. J'ai revu la Sainte Vierge monter sur l'église et étendre son manteau sur elle. Merci beaucoup. Maintenant, je crois que c'est Clotilde qui va nous parler un petit peu. J'ai oublié de mettre mon micro en route. Oui, on va parler du livre de la vérité, où on le trouve surtout dans la Sainte Écriture, parce que le livre de la vérité est nommé dans la Sainte Écriture à plusieurs endroits. Et on va voir ce qu'il apporte et ce que l'écriture apporte aussi au livre de la vérité. La Mère du Salut, la Vierge Marie, nous dit que le livre de la vérité est contenu dans la Révélation publique. C'est un message du samedi 8 novembre 2014. La Révélation publique est la parole de Dieu contenue dans la Sainte Écriture et la Tradition. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, Tout ce qui a été révélé à Daniel sur les temps de la fin se trouve dans le livre de la vérité. De nouveau, le livre de la vérité a été scellé jusqu'au temps de la fin. Toujours dans Daniel, chapitre 12 cette fois. « Mais toi, Daniel, roule et scelle les paroles du rouleau jusqu'au temps de la fin. Beaucoup le scruteront et la connaissance s'accroîtra. Et moi, j'entendis, mais sans comprendre. Et je dis, monseigneur, quelle sera la fin de ces choses ? Il dit, va Daniel, car les paroles sont serrées et scellées jusqu'au temps de la fin. » C'était le livre de Daniel et je crois qu'en fait, c'est maintenant l'Apocalypse et Marie, s'il vous plaît. Révélation 10 « Après que les sept tonnerres eurent parlé, je me disposais à écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, ne l'écris point. » Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. » Et j'allais vers l'ange et je lui dis de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et dévore-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris alors le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. « Et il était dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus dévoré, il me causa de l'amertume dans les entrailles. » La prophétie donnée à Daniel, lorsqu'il lui a été demandé de sceller le livre de la vérité jusqu'à la fin des temps, où le contenu serait révélé, doit maintenant se produire. Les révélations également données à Jean l'évangéliste ne sont connues qu'en partie, mais certains secrets lui ont été montrés dans le livre roulé des sept sceaux. Il n'a pas été autorisé à en divulguer le contenu. Au lieu de cela, il a reçu l'ordre de manger le livre roulé pour que les sceaux ne puissent être brisés, ni le contenu révélé jusqu'à cette ère. En avalant le livre roulé, un indice a été donné à l'humanité. Amère à manger, la vérité provoque la peur. Votre bien-aimé Jésus, Agneau de Dieu, dimanche 29 avril 2012. Et maintenant, on va parler justement de le livre de la vérité et la parole de Dieu. Le livre de la vérité est la parole de Dieu donnée à l'humanité jusqu'à présent par le livre de mon Père. Cela rappelle la vérité aux enfants de Dieu, car beaucoup l'ont oublié. Il révèle également certains des mystères de la fin des temps, tels qu'ont été donnés à Daniel, afin que vous soyez tous prêts à rentrer dans le nouveau paradis de votre propre libre arbitre. C'était samedi 8 décembre 2012. Maintenant, on va regarder le livre de la vérité et quelques prophéties. Clotilde, s'il te plaît. Il faut que tu mettes en micro. Je l'oublie tout le temps. La grande apostasie telle qu'elle est prophétisée dans le livre de la vérité. Nous verrons maintenant comment cette grande apostasie a été prophétisée et détaillée de manière incroyable par la Sainte Trinité et la Bienheureuse Mère du Salut dans le livre de la vérité. Nous partagerons les messages qui décrivent tous les aspects de la grande apostasie, telles que la montée de la Trinité impie à la fin des temps, la Trinité impie, Satan, l'Antichrist et le faux prophète, les divers changements doctrinaux dogmatiques dans l'Église, mis en place par le faux prophète, la venue de la fausse religion mondiale unique et l'abolition de la Sainte Eucharistie. Et là, on va parler de la révolution dans la papauté. Sœur Marie. Oui, c'est le message du 18 janvier 2012 de la Mère du Salut. Plan sournois au Vatican pour détruire l'Église catholique. Mon enfant, la persévérance est nécessaire à tous les enfants de Dieu pendant cette période d'apostasie dans le monde. Si peu croient en leur divin Créateur, mon Père, Dieu le Très-Haut. Ils verront bientôt la vérité, mais beaucoup prétendront encore qu'il n'y a pas de Dieu. Le pape Benoît XVI fait l'objet d'une conspiration par une secte maléfique à l'intérieur même de ses propres couloirs. Mes serviteurs sacrés savent que cette secte existe à l'intérieur du Vatican, mais ils sont impuissants contre ce groupe du mal qui a infiltré l'Église catholique depuis des siècles. Ce sont les membres de ce groupe qui sont responsables d'avoir déformé la vérité des enseignements de mon fils. On en sait tellement peu sur eux et leur travail infâme. Ils ont retiré la vraie doctrine de l'Église catholique et l'ont remplacée par une version molle et édulcorée dont on a gavé les catholiques depuis ces quarante dernières années. Cette secte maléfique et secrète a répandu une telle confusion que mes enfants se sont éloignés de la véritable Église. Priez pour qu'ils ne fassent pas partir le pape. Priez pour que le faux prophète ne prenne pas le siège du Saint-Père pour répandre des mensonges. Priez pour que les serviteurs sacrés du Vatican soient suffisamment forts pour résister aux complots maléfiques conçus pour détruire l'Église catholique. Ils ont prévu de remplacer le Saint-Vicaire, le pape Benoît XVI, par un dictateur de mensonges. Il créera une nouvelle Église et se liguera avec l'Antichrist et son groupe pour séduire le monde. Malheureusement, beaucoup de mes enfants, dans leur allégeance à la foi catholique, suivront aveuglément cette fausse doctrine comme des agneaux menés à l'abattoir. Réveillez-vous à la vérité, les enfants. Ce plan maléfique a modifié l'authenticité fondamentale de la doctrine catholique depuis des années. Vous insultez, mon Fils, lorsque vous recevez la Sainte Eucharistie dans la main. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous insultez, mon Fils, lorsque vous ne demandez pas les sacrements réguliers. Car ceux auxquels vous vous fiez n'assurent pas votre bien-être spirituel, puisqu'ils ne proposent pas les sacrements à tous. Mon enfant, en grand mal, caché pendant des siècles dans les coulisses du Saint-Siège, se fera bientôt connaître au monde. Ceux de mes enfants qui sont couverts du Saint-Esprit verront la vérité lorsque le mensonge infâme sera présenté au monde. Les autres suivront aveuglément dans une ruelle obscure. Une grande division se produira dans les rangs des prêtres, évêques, archevêques et cardinaux, en partie contre l'autre. Les vrais disciples devront se cacher et prêcher en vérité. sinon, ils seront tués. La véritable Église sera tellement cachée que les vrais fidèles devront se réunir pour pratiquer leur fidélité à mon Père éternel. La terre sera secouée partout à cause de la colère de mon Père Céleste contre cette parodie. Mon enfant, ils ne peuvent pas vaincre. Ce seront la foi et le courage du petit reste des fidèles chrétiens qui entraîneront pour toujours la destruction de ces imposteurs pervers. Attendez maintenant et préparez-vous à voir l'Église catholique annoncer ces changements. Alors, vous saurez que ce que je vous dis est la vérité. Criez, criez, criez pour le pape Benoît et ses vrais disciples. Votre mère bien-aimée, mère du salut. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, pour vous rappeler, ce message date de 18 janvier 2012. Donc, on va passer maintenant encore lire la vérité à la révolution dans la papauté. Benoît, s'il te plaît. Donc, Benoît, si tu es là. livre de la vérité, 11 février 2012 à 11h30, mon pauvre Saint-Vicaire, le pape Benoît XVI sera chassé du Saint-Siège de Rome. Ma chère fille bien-aimée, les guerres vont aller en augmentant partout et très bientôt. La main de mon père interviendra pour mettre fin à ce mal. n'ayez pas peur, car les plans pour sauver l'humanité sont en place. Il ne faudra plus attendre longtemps maintenant pour que ma grande miséricorde soit donnée à chacun de vous. Ne craignez jamais les actions de l'antichrist, les enfants, puisque vous avez le pouvoir en vous-mêmes d'affaiblir son étreinte sur le monde par vos prières. D'autres dirigeants mondiaux seront bientôt assassinés et mon pauvre Saint-Vicaire, le pape Benoît XVI sera chassé du Saint-Siège de Rome. L'an dernier, ma fille, je vous avais parlé du complot dans les coulisses du Vatican. Un plan pour abattre mon Saint-Vicaire a été préparé en secret le 17 mars 2011. Il va se concrétiser car cela a été prédit. Propagez maintenant ma saine parole dans chaque coin du monde et organisez-vous pour que les versions imprimées de mes messages soient diffusées dans le plus grand nombre possible de pays. Vous êtes guidés, aussi faites ce qui convient le mieux. Priez pour demander de l'aide et vous l'aurez, votre Jésus. Merci beaucoup Benoît. Maintenant, Clotilde, je crois que tu vas nous dire quelques mots par rapport à ce message. Oui, ce message qu'on vient de lire, il est daté du 11 février 2012 à 11h30. On nous dit que le pape Benoît XVI sera chassé du Saint-Siège de Rome. Un an ensuite, un an, jour pour jour et quasiment heure pour heure, puisque c'est à 11h30 et quelques que le pape Benoît XVI a annoncé son renoncement à la papauté. C'est quand même une prophétie que seul Dieu pouvait donner. Jamais le diable, nous Satan, ne pourrait donner une telle prophétie, jour pour jour, heure pour heure, à un an d'intervalle. C'est impossible parce que Satan ne peut pas voir l'avenir, il n'a pas eu cette prérogative ni cette autorisation. Surtout dans les conséquences que nous vivons actuellement avec un impact dans l'Église et dans le monde. Donc maintenant, c'est un Michael, s'il te plaît, qui va nous lire la suite. Message du 26 novembre 2010, il y a aussi des plans en construction pour s'emparer des Églises et différentes religions, y compris le Vatican. Mon pape, mon bien-aimé Benoît, est entouré par ceux qui préparent sa chute. D'autres dirigeants mondiaux qui ne sont pas au courant des forces cachées dans leur propre rang seront aussi les cibles à renverser. Autre sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Message du 6 juin 2011, priez pour mon bien-aimé pape Benoît XVI. Il est entouré de très puissants ennemis de Dieu. À l'affût du pouvoir et du contrôle de mon Église. La prière peut aider à reporter son départ imminent quand il sera forcé de quitter le Vatican comme prédit. Priez, priez, priez pour cette période de l'histoire car elle sera la plus obscure jamais rencontrée par mes serviteurs sacrés, évêques, cardinaux et tous mes véritables disciples. Les clés de Rome seront bientôt rendues à Dieu, le Dieu tout-puissant, le Père tout-puissant, votre sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Message du 6 juillet 2011, ma fille, veuillez prier pour mon bicaire, le pape Benoît car il est entouré par des forces maçonniques qui mettent maintenant tout en œuvre pour le détrôner. Ces forces du mal ont infiltré mon Église depuis Vatican II et ont affaibli mes enseignements. De nombreuses lois ont été promulguées qui me choquent, en particulier la distribution de ma sainte Eucharistie par des laïcs. Le manque de respect envers mon Père éternel et moi par de nouvelles lois visant à faciliter la société moderne me fait pleurer de tristesse. Votre sauveur bien-aimé roi de l'humanité Jésus-Christ. Message du 10 avril 2012, le nouveau faux pape est déjà en train de manigancer, même avant qu'il n'accède au trône du siège de Pierre pour dénoncer les enseignements de mon fils. Ensuite, il me dénoncera, moi, la mère bénie de Dieu et ridiculisera mon rôle de co-rédemptrice. Votre mère bien-aimée, reine de la terre, mère du salut. Message du 20 janvier 2012, le Saint-Siège de Pierre sera désacralisé par les anges déchus de Satan, alliés à l'antéchrist et ses diverses organisations. Votre Jésus, bien-aimé, sauveur de l'humanité. Message du 22 juillet 2013, il ne peut y avoir qu'une seule tête à l'église de la terre, autorisée par mon fils, qui doit rester pape jusqu'à sa mort. Tout autre qui prétend s'asseoir sur le siège de Pierre est un imposteur. Cette imposture a un seul but, celui de remettre des âmes à Lucifer et ses âmes ignorant tout n'auront que peu de temps pour être sauvées. Votre mère bien-aimée, mère du salut. Message du 13 mars 2013, c'est lui, le pape Benoît, qui guidera mes disciples vers la vérité. Je ne l'ai pas quitté et je le tiendrai près de mon cœur pour lui donner le réconfort dont il a besoin en ces temps terribles. Votre Jésus. Message du 13 mars 2013 encore, son trône a été volé, mais pas son pouvoir. Votre Jésus. Message du 5 mars 2011, l'avènement du faux prophète, il faut prier ardemment alors que vous serez tous témoins des conséquences de cette attaque contre mon Saint-Vicuère. Priez, priez, priez afin que le faux prophète soit identifié pour ce qu'il est. Soyez vigilants sur son comportement. Ces programmes de quête d'attention, la façon dont mes serviteurs sacrés induits en erreur, tomberont à ses pieds dans une admiration craintive, puis écoutez attentivement ce qu'il a à dire. son humilité sera fausse, ses intentions seront malveillantes et l'amour qu'il démontrera ne concernera que lui. Il sera considéré comme quelqu'un d'innovateur, dynamique, apportant une bouffée d'air frais. S'il est motivé et énergique, ses pouvoirs ne viennent cependant pas de Dieu, le Père éternel. il vient de Satan, le malin, votre divin Sauveur, Jésus-Christ. Merci beaucoup, Miquel. Donc maintenant, on va parler de la montée de la Trinité impie et c'est Clotilde qui va nous lire. Dans le livre de la Vérité du 16 octobre 2013, le serpent donne à l'antichrist des messages spéciaux qu'il documente minutieusement. Ma chère fille bien-aimée, la très impie Trinité consistant en mes trois ennemis, le faux prophète, l'antichrist et le dragon qui est Satan, vont maintenant se lever pour s'opposer à la très sainte Trinité. Sachez qu'ils ont des milliers et des milliers de disciples dévots et avec le temps qui se rapproche, un grand nombre d'infâmes cérémonies secrètes auront lieu pour honorer le serpent. Le serpent prend beaucoup de soin à ne pas révéler sa vraie nature. Ses mauvaises intentions réelles contre chacun de ses enfants de Dieu, chacun des enfants de Dieu sont dissimulés et il se présente à ses quelques élus choisis comme un prince charmant et beau, se manifestant devant eux de la manière la plus séduisante. Tout comme je communique avec mes propres prophètes choisis, le serpent donne à l'antichrist des messages spéciaux qu'il documente minutieusement et qu'il partage ensuite avec sa hiérarchie de la terre. Ces messages contiennent des instructions pour désacraliser mon église, pour préparer le moment où l'antichrist prendra son trône et trompera le monde en lui faisant croire que c'est lui le Christ, le sauveur du monde. Faites attention maintenant vous tous qui rejetez cet avertissement. Prochainement, beaucoup de mes disciples qui m'aiment mais qui ne croient pas en ces messages affronteront un grand danger. Le plan visant à vous éloigner de moi est déjà à l'œuvre et à moins que vous ne restiez vigilants et sur vos gardes, vous serez entraînés dans l'antre de ténèbres. Lui, l'antichrist, imitera chaque aspect de ma divinité que le serpent lui fera connaître. Lui, le serpent, a assisté à ma crucifixion et lui seul connaît les détails qui ont entouré ce terrible événement. Il va me tourner en ridicule en donnant pour instruction à ses serviteurs dévoués de reconstruire mais de façon inversée les rituels de mon église. Ma parole sera utilisée, de nouvelles parties immorales lui seront ajoutées afin d'honorer la bête et nombreux seront ceux qui n'en comprendront pas la signification. S'essayer au diable et se mettre à sa disposition, cela conduit à de grandes épreuves. Répétez les paroles abjectes qu'il plantera en vous et vous lui ouvrirez votre âme. Adorez-le en aimant l'antichrist lorsqu'il plastonnera devant vous avec arrogance et vous le placerez dans votre cœur à ma place. Tout ce que je vous ai enseigné sera inversé mis en dessous. Du fait que beaucoup ne comprennent pas vraiment mes enseignements et parce que très peu d'entre eux vous écoutez attentivement les évangiles traitant des événements conduisant à mon second avènement, vous ne vous rendrez compte de rien. Oh, combien j'ai le cœur brisé d'avoir à révéler cette nouvelle ! Combien je désire que vous n'ayez pas à souffrir comme cela ! Mais, je le promets, j'allègerai vos souffrances et son règne lorsqu'il viendra sera de courte durée. Les âmes qui seront innocemment prises dans cette parodie de ma divinité obtiendront ma miséricorde. Malheureusement, ceux qui croient qu'ils régneront dans un paradis que le séducteur leur a promis se retrouveront jetés dans le lac de feu où ils souffriront pour l'éternité. Il n'y aura personne pour les aider car ils auront avalé les mensonges conçus pour gagner leur confiance ce qui aura pour résultat la perte de nombreuses âmes qui suivront aveuglément leurs fausses doctrines. Priez afin d'obtenir la miséricorde pour ceux qui seront séduits par le prince des ténèbres. Votre Jésus. Merci beaucoup. Maintenant, notre message, c'est Marie qui va nous le lire. S'il vous plaît. Le livre de la vérité 15 octobre 2013. Les plans ont été élaborés par la Trinité impie dans lesquels tout ce qui est vrai sera banni. Ma chère fille bien-aimée, c'est mon désir que l'ensemble de mes prêtres dans chaque confession chrétienne commencent à protéger les très saints sacrements. Ceux de l'Église catholique seront les premiers à être témoins de la destruction et de la profanation des sacrements. Ceux qui sont loyaux envers moi, Jésus-Christ, se prépareront activement à cette terrible traversée du désert dans lequel sera plongée mon Église. Vous devez vous préparer maintenant parce que ce sera par votre allégeance que tous les enfants de Dieu pourront recevoir les sacrements dans leur saint état. À toutes les autres Églises chrétiennes, je dis ceci. Rappelez-vous ma promesse de revenir au grand et glorieux jour de mon second avènement. Sachez aussi que dans les années qui mènent à ce jour, tous ceux qui me suivent devront affronter d'horribles épreuves. Ceux qui accéderont à de nouveaux postes de pouvoir dans toutes vos confessions seront conduits par le faux prophète et tous répéteront ses paroles et imiteront ses actions. Malheur à ceux qui se rallient au faux prophète car il est l'antithèse de Jean le Baptiste et sera le précurseur de l'Antichrist qui vous gouvernera tous. Vous serez protégés par moi car bientôt vous n'aurez plus que moi pour vous guider. C'est en moi seul que vous pourrez avoir confiance pour vous dire la vérité lorsque vous serez influencés par les hérésies qui vous seront présentées comme la nouvelle forme de théologie chrétienne moderne. Combien Satan est rusé car il ne provoquera jamais de scandale. Au lieu de cela, il vous attirera par l'intermédiaire de ceux qui le servent vers une nouvelle interprétation déformée inversée de ma très sainte parole. Les plans ont été élaborés par la Trinité impie dans lesquels tout ce qui est vrai sera banni. Tout cela plaît au monde laïc où la concupiscence humaine et le désir d'ignorer le péché seront présentés aux fidèles dans toutes les églises chrétiennes. Ce jour a été gravé dans la pierre et ce sera l'insulte finale permise par Dieu avant qu'il ne m'envoie son Fils unique pour rassembler tous ceux qui seront restés fidèles à la parole de Dieu. Lorsque les mensonges vous seront présentés, ils apparaîtront comme une bonne chose. L'insigne de l'humilité sera commun dans toutes vos églises car elle sera adoptée par ceux de leurs membres qui vous séduiront. Tous les traits caractéristiques qui me sont associés mon amour des plus démunis mon amour des faibles et des humbles ma réprobation de la cupidité de l'avarice et de la luxure seront utilisés comme argument pour vous forcer à accepter cette nouvelle doctrine cette nouvelle religion mondiale unique pour préparer le monde à la règle de l'antichrist. En tant que Dieu aimant je vous donne ces avertissements afin de vous sauver écoutez-moi maintenant je ne vous demande qu'une chose restez fidèles à ma sainte parole ma sainte parole vous a été donnée dans la sainte Bible elle ne peut pas changer mais les ennemis de Dieu vont déformer sa signification lorsque cela arrivera rejetez ceux qui vous diront que Dieu appauvrait de tels changements rien ne pourra être plus éloigné de la vérité votre Jésus merci Marie restez là Marie s'il vous plaît donc il y a la prochaine thème c'est changements doctrinaux et dogmatiques dans l'église Marie si vous voulez bien s'il vous plaît livre de la vérité 14 septembre 2013 la doctrine de ténèbres la grande apostasie qui jaillira des entrailles de mon église descendra très prochainement comme une grande brume épaisse ma chère fille bien-aimée je suis la voix au milieu de vous qui essaie de se faire entendre parmi ces dirigeants qui répandent l'apostasie et qui gouvernent aux quatre coins de la terre la doctrine de ténèbres la grande apostasie qui jaillira des entrailles de mon église descendra très prochainement comme une grande brume épaisse sur tous les chrétiens sans méfiance le plan visant à supprimer la vérité a commencé et des versions déformées de ma sainte doctrine apparaîtront bientôt clairement à beaucoup d'entre vous mais tandis qu'ils échangeront la vérité contre des mensonges le Saint-Esprit se lèvera contre mes ennemis ma lumière sera toujours visible dans toute la confusion que les chefs de file de la plus grande apostasie de tous les temps apporteront dans le monde ils ne s'arrêteront pas tant que le monde ne soit devenu comme les païens sans amour pour moi Jésus-Christ le monde laïque sera considéré comme étant le monde juste le monde où chaque homme sera encouragé à suivre ses propres passions et désirs tout sera fait pour réduire la présence du Saint-Esprit ils nieront ma souffrance sur la croix et la signification de la nécessité de trouver son salut bien qu'il soit accordé à quiconque se rachète devant moi et me demande miséricorde ils ne s'arrêteront pas à gaver les enfants de Dieu de mensonges à propos de moi et de mes enseignements ils persécuteront ceux qui mettront ces mensonges en doute ceux qui s'opposeront aux chefs de mon église de l'intérieur seront traités de façon impitoyable et sans la moindre miséricorde ceux d'entre vous qui accepterez les fausses doctrines venant de ceux qui disent représentez mon église et qui saurez au fond de vous-même qu'elles ne peuvent venir de moi alors je vous aiderai je vous consolerai en même temps que je vous guiderai vous ne devez jamais nier la vérité ni céder à ceux dont la soif de pouvoir les fera mentir en mon nom si cela peut leur permettre de rester en bon terme avec mes ennemis votre foi sera vraiment mise à l'épreuve je viens aujourd'hui pour vous apporter la vérité uniquement parce que vous serez privés de la vérité lorsque cela arrivera il ne vous sera pas permis de déclarer la vérité à d'autres âmes qui ne peuvent survivre sans elle priez pour la miséricorde de votre propre âme et pour ceux qui seront poussés à de graves erreurs par mes ennemis votre Jésus merci Marie merci beaucoup maintenant c'est l'avènement de la FAUSSE ÉGLISE mondiale unique et TECL s'il te plaît donc on va juste laisser quelques secondes pour qu'elle active son micro excusez-moi j'étais en train de lire d'accord et le micro fermé vas-y le 1er juin 2012 lui et le faux prophète qui siègera comme roi comme un roi sur le trône de pierre comploteront en secret une religion mondiale votre sauveur Jésus-Christ le 19 juillet 2012 l'amour de soi avant l'amour des autres offense Dieu c'est égoïste n'écoutez pas les mensonges pourtant ils seront si convaincants que beaucoup croiront ce qu'il leur est dit et suivront le chef de cette nouvelle religion mondiale comme des moutons menés à l'abattoir votre Jésus le 9 octobre 2012 le faux prophète sera le cerveau de tout cela il proclamera être le grand prêtre de toutes les religions combinées en une seule cette nouvelle religion mondiale unique rendra hommage à la bête votre Jésus roi et rédempteur de toute l'humanité 27 octobre 2012 la religion mondiale unique rendra hommage à la bête parce que ce sera par la main des esclaves du roi des ténèbres que cette atrocité aura lieu les athées qui dirigent ce plan sont de fervents fidèles de Satan ne vous trompez pas ils adorent la bête et font peu de cas des blessures et des tourments que leur action amèneront leur mission est d'abolir toute allégeance au seul vrai Dieu le Dieu qui aime chacun des enfants qu'il a créé ils rejetteront les efforts faits actuellement par le ciel pour sauver l'humanité de la destruction finale votre Jésus 1er janvier 2013 beaucoup seront attirés parce qu'ils percevront comme une démarche nouvelle et fraîche de mes enseignements et de l'amour de Dieu tout cela ne sera qu'un mensonge abominable beaucoup seront séduits afin d'accepter la nouvelle religion mondiale unique tandis que la fausse église grandira et attirera de nombreuses célébrités les médias et les dirigeants politiques mon petit reste d'église se développera un grand nombre de mes serviteurs sacrés me seront infidèles et rejoindront la nouvelle religion mondiale unique dans laquelle ils seront accueillis à bras ouverts votre Jésus 5 juin 2013 le reste de mes serviteurs sacrés signeront un serment d'allégeance à la nouvelle religion mondiale unique ce sera là que vous serez divisé en deux ceux qui suivent la vérité et ceux qui acceptent des lois qui n'aboutissent qu'à une seule chose l'adulation des faux dieux et la tolérance du péché votre Jésus 15 juin 2013 ce jour-là lorsque la nouvelle religion mondiale unique se fera connaître laquelle laquelle sera comme prédit approuvée par diverses sections au sein de l'église catholique les cieux s'assombriront et un grand tonnerre descendra sur la terre ce sera comme ce le fut à la seconde où j'ai rendu mon dernier soupir sur la croix lorsque la colère de mon père a frappé la colline du calvaire quand cela arrivera que le signe de ma seule véritable église aura été enlevé et qu'une abomination païenne de fausseté l'aura remplacé il faut que vous sachiez ceci c'est alors que les châtiments pleuvront sur le genre humain partout votre Jésus merci beaucoup merci Tec donc donc s'il vous plaît mes amis priez pour les prêtres donc on va passer à l'appellation de la Sainte Eucharistie et Sylvia s'il vous plaît l'apostasie dans le livre de Daniel 12 versets 11 et 12 depuis le temps où sera interrompu le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur il y aura 1290 jours heureux celui qui attendra et arrivera jusqu'à 1335 jours 6 juillet 2011 la très sainte Eucharistie doit être reçue sur la langue et ne pas être souillée par les mains de l'homme pourtant c'est précisément ce que mes serviteurs sacrés ont fait ces lois n'ont pas été promulguées par moi en esprit mes serviteurs sacrés ont été entraînés sur un chemin non conforme aux enseignements de mes apôtres aujourd'hui mes sacrements ne sont pas pris très au sérieux en particulier par ceux qui veulent recevoir les sacrements du mariage et de la sainte première communion votre sauveur aimant roi de l'humanité Jésus-Christ le 21 avril 2013 tout comme ce fut le Canaguer la tour de Babel sera de nouveau érigée et présentée comme un temple de Dieu elle sera située à Rome et se distinguera par le le nouveau symbole de la nouvelle religion mondiale unique ce symbole sera visible sur le toit à l'entrée et aura la préséance sur le grand hôtel à l'intérieur mon précieux tabernacle d'or profané et vidé de toute sa gloire sera placé au centre de l'hôtel aux yeux de tous cette insulte montrera que la bête aura la porte ouverte pour envahir mon tabernacle à ce moment-là ma présence disparaîtra votre Jésus le 21 juillet 2013 très prochainement lorsque la fausse paix sera créée des plans commenceront à anéantir les juifs pendant que la bête attaquera à Israël le faux prophète éliminera ma présence et trompera non seulement les catholiques mais tous les chrétiens toutes les religions afin d'idolâtrer la bête sous le couvert de la religion mondiale unique votre Jésus merci beaucoup maintenant on est là pour prier parce que c'est par la prière qu'on va sauver les gens nous-mêmes nos amis nos familles donc on va demander s'il vous plaît Père Paul est-ce que vous pouvez nous banir et prenez votre eau bénite s'il vous plaît commençons par le son de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen invocation des saints mère du salut priez pour nous saint Pierre saint Pierre et saint Paul priez pour nous saint Jean l'évangéliste priez pour nous saint Joseph priez pour nous saint Faustine priez pour nous saint Jean-D ответ priez pour nous saint Thérèse d'Avila priez pour nous saint Augustin priez pour nous saint Benoît priez pour nous saint Thomas d'Aquin priez pour nous saint Thérèse de Jésus priez pour nous saint Dominique priez pour nous saint Malachi priez pour nous saint Jean-Paul priez pour nous L'évocation de l'Église qui est enfante. Nous demandons à tous les saints, anges et archanges, aux saints martyrs et aux saints dans le ciel de nous rejoindre dans sa prière et d'agir comme intercession pour nous et nos familles. Amen. L'évocation de l'Église L'évocation de l'Église L'évocation de l'Église esprit, afin qu'elle puisse accomplir tout ce que vous lui avez demandé. Elle n'est qu'une âme parmi les milliards, mais vous l'avez choisi pour nous aider à obtenir notre légitime héritage. Guidez-la vers la peinture de votre grâce et la réalisation de votre sainte et votre sainte et culture. Par le processus nous c'est par votre fils, nous vous demandons, faites-le plus puissant, de la bénir et de la rendre forte jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Merci Père. Donc, André, s'il vous plaît. Croisade de prière 33 Le sceau du Dieu vivant Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond à vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Prière pour chaque jour. Ô mon précieux Jésus, prenez-moi dans vos bras et laissez reposer ma tête sur vos épaules afin que vous puissiez m'élever jusqu'à votre glorieux royaume, le moment venu. Laissez votre précieux sens submerger mon cœur afin que nous puissions être unis en un même corps. Amen. Prière pour la clé du nouveau paradis. Cher Père, c'est moi, votre enfant perdu, si désorienté et si aveugle que je ne suis rien sans votre aide et votre amour. Sauvez-moi par l'amour de votre fils Jésus-Christ et donnez-moi la clé de votre nouveau paradis sur terre. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, on va à la croisade de prière pour la protection de l'Église, de l'Église catholique. Donc, essaie, Père Jean, s'il vous plaît. Merci. Croisade de prière, 22. Pour que le clé du jour est catholique et reste fidèle aux enseignements de l'Église. Au mot bien-aimé, Jésus, gardez-moi fort et gardez haute la flamme de mon amour pour vous à chaque instant de ma journée. Ne laissez jamais cette flamme d'amour pour vous s'éteindre ou mourir. Ne permettez jamais qu'il s'affaiblisse en présence de la tentation. Donnez-moi les grâces nécessaires pour honorer ma vocation, ma dévotion, ma royauté et pour défendre les enseignements de l'Église catholique orthodoxe. Je vous offre mon allégeance à tout moment. Je m'engage à combattre dans votre armée afin que l'Église catholique puisse ressusciter dans la gloire pour vous accueillir, cher Jésus, quand vous reviendrez. Amen. Merci beaucoup, père. La sœur Marie, s'il vous plaît. Croisade de prière 28, prière de la Vierge Marie pour l'unification de toutes les Églises chrétiennes. Ô Dieu le Très-Haut, nous nous prosternons devant vous pour implorer l'unification de tous vos enfants dans le combat pour préserver vos Églises chrétiennes de la terre. Ne laissez pas nos différences nous diviser en cette période de grande apostasie dans le monde. Par amour pour vous, cher Père, nous vous supplions de nous donner la grâce de nous aimer les uns les autres au nom de votre Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous vous adorons. Nous vous aimons. Nous nous unissons dans la lutte pour avoir la force de défendre vos Églises chrétiennes sur la terre dans les épreuves que nous pourrons subir dans les années à venir. Amen. Allez-y, ma sœur. Croisade de prière 38, prière de salut pour l'Église catholique. Ô Mère bénie du salut, veuillez prier pour l'Église catholique en ces temps difficiles et pour notre bien-aimé Pape Benoît XVI afin d'alléger ses souffrances. Nous vous demandons, Mère du salut, de couvrir les serviteurs sacrés de Dieu, de votre Saint-Manteau, afin qu'ils reçoivent les grâces de rester forts, fidèles et courageux pendant les épreuves qu'ils rencontreront. Priez aussi pour qu'ils prennent soin de leurs troupeaux selon le véritable enseignement de l'Église catholique. Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous, petit reste de l'Église de la terre, le don de commandement, afin de pouvoir aider à mener les âmes vers le royaume de votre Fils. Nous vous demandons, Mère du salut, d'éloigner le séducteur des disciples de votre Fils dans leur quête pour sauvegarder leur âme et ainsi être digne d'entrer dans le nouveau paradis sur terre. Amen. Croisade de prière Le croisade de prière 53 Prière pour l'Église catholique Ô Dieu le Père, au nom de votre Fils bien-aimé, je vous prie de donner aux prêtres la force et les grâces nécessaires pour les aider à supporter la persécution qu'ils endurent. aidez-les à se conformer à la vérité des enseignements de votre Fils Jésus-Christ et à ne jamais vaciller, fléchir ou se soumettre aux contre-vérités sur l'existence de la Sainte Eucharistie. Amen. Merci beaucoup. Jean, s'il vous plaît. Croisade de prière 158 Protège-moi de la religion mondiale unique. Cher Jésus, protège-moi d'Imar de la nouvelle religion mondiale unique qui ne vient pas de Dieu. Soutenez-moi tout au long de mon chemin vers la liberté du chemin vers votre Saint-Eucharistie. Gardez-moi en union avec vous à chaque fois que je suis tourmenté et forcé d'avaler les mensonges qui sont propagés par vos ennemis pour détruire les âmes. Aidez-moi à supporter la persécution, à rester ferme si la véritable parole de Dieu contre les fausses doctrines et autres sacrilèges que l'on peut me contraindre d'accepter. Par le don de mon libre arbitre, prenez-moi dans le domaine de votre royaume pour me permettre de résister et de proclamer la vérité quand on déclarera que c'est un mensonge. Ne me laissez jamais faiblir, hésiter ou me sauver par peur de la persécution. Aidez-moi à rester ferme et royal envers la vérité aussi longtemps que je vivrai. Amen. pour le jardin de prière 153. Sauvez-moi de la persécution. Ô Jésus, préservez-moi des douleurs de la persécution en votre nom. Rendez-moi cher à votre cœur. Débarrassez-moi de mon orgueil, de mon avidité, de ma marise, de mon égo et de la haine qui reste dans mon âme. Aidez-moi à m'abandonner véritablement à votre miséricorde. prenez mes craintes. Aidez-moi à me soulager de ma douleur et éroigne de moi toutes tes persécutions afin que je puisse vous suivre comme un petit enfant en sachant que toutes choses sont sous votre contrôle. Libérez-moi de la haine de tout ce qui proclame être dévôtre mais qui vous ronit vraiment. Ne laissez pas leurs langages acerbés, m'offistigés ni leurs actes mauvais m'éroigner du chemin de la vérité. Aidez-moi à me concentrer uniquement sur votre royaume à venir et à persévérer avec dignité envers et contre tout un cirte que je pourrais en dire pour vous. apportez-moi la paix de l'esprit la paix du cœur la paix de l'âme Amen. Merci beaucoup maintenant Père on va continuer avec vous et le chapelet du Saint-Rosaire. On le dit Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. Amen. Reine du Saint-Rosaire et reine du Saint-Rosaire vous avez de venir à Fatima pour révéler aux trois petits bergers les trésors de la grâce cachés dans le royaume inspirer mon cœur d'un amour sincère à cette dévotion afin que par la méditation sur les mystères de notre rédemption qui sont rappelés je puisse m'arracher de ces fruits et obtenir la paix pour le monde la conversion des pécheurs et de la récit et les grâces que je vous demande dans ce rosaire. Donc en fait c'est Rosa s'il vous plaît nous prions pour que les prêtres et les religieux restent loyaux aux enseignements de Jésus-Christ et qu'ils aient le courage de résister aux changements dans l'Église pour le discernement des enfants de Dieu afin qu'ils ne deviennent pas la proie du père du mensonge pour la protection de Maria de la divine miséricorde et de la mission du salut pour nos intentions personnelles les offrir à la bienheureuse Marie toujours vierge nous vous le demandons pour la plus grande gloire de Dieu pour votre propre honneur et pour le bien des hommes spécialement pour la mienne Amen Donc allez-y père et Rosa va répondre Jude est-ce que vous pouvez continuer s'il vous plaît je peux oui donc est-ce que vous pouvez juste faire le signe de la croix s'il vous plaît oui au nom du père et du fils et du Saint-Esprit Amen Amen notre père qui est aux cieux que votre nom soit sanctifié je crois en Dieu pardon excusez-moi je crois en Dieu le père tout puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son fils unique notre Seigneur qui était conçu de Saint-Esprit est né la Vierge Marie et souffert sous Ponce Pilate était crucifié et mort était enceveli il descendait aux enfers le troisième jour il s'est cité des morts et montait aux cieux était-ce à la droite de Dieu le père tout puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen notre père qui est aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonnez-nous nos enfants comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal Amen je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes mais Jésus le fruit le Seigneur est avec vous 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 Dieu que votre nom que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde Amen Marie, Mère de salut Priez pour nous Amen Merci beaucoup Deuxième mystère joyeux, c'est la visitation Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, pardon, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom Jésus. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Marie, Mère de salut, priez pour nous. Amen. Troisième mystère joyeux. Troisième mystère joyeux à l'attivité. Allez-y. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie. J'ai des grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au moins, Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Amen. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Christ et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au moins j'ai vu. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Amen. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement d'or en fait Jésus au temple. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, si la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, prenez de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Mère, dis salut. Priez pour nous. Amen. Je vous salue, oh reine, je vous salue, oh reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, et notre espérance, salut. En fait d'Ève, exilé, nous crions vers vous, vers vous, nous spirons, jémissons et pleurons dans cette vallée de râmes. Ô vous, notre avocate, tournez-nous vers nous, vos regards miséricordieux. et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, ô Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendis dignes des promesses du Christ. Amen. Amen. Je continue? Oui. Vas-y, s'il vous plaît. Ô Dieu, de l'officinique, et par sa vie, sa mort, et sa résurrection, nous a acquis la récompense de la vie éternelle. Nous vous en souprions, nous vous en souprions, permettez-nous, lorsque nous méditons les mystères du 13 Saint-Rosaire, dans la biennose de Vierge Marie, de pouvoir imiter ce qu'ils contiennent et obtenir ce qu'ils promettent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et maintenant, merci, Père. La Sère Brigitte, s'il vous plaît. Pardon, la Sère Marie. Souvenez-vous. Souvenez-vous aux très miséricordieuses Vierge Marie qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorez votre assistance, réclamez votre secours, aient été abandonnés. Animés d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds, ô mère du Verbe incarné. Ne véprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez-les exaucer. Amen. Merci beaucoup. Tecle, s'il vous plaît. Donc, Tecle, il faut activer le micro. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan, et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des armes. Amen. Donc, prière pour le Saint-Père. Donc, s'il vous plaît, Père Paul et Madeleine. prière pour le Saint-Père. Notre Père, viens aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre âme vienne, que votre volonté soit personnalisée comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre peine. Pardonnez-nous les défenses qu'on nous pardonne aussi à ceux qui nous donnent que l'on se passe, l'université fassure, convainc la confession, et dévenez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, la nouvelle grâce, le Seigneur est avec vous. Faites béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est-ce que votre âme vienne ? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles et les siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme l'était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et les siècles. Amen. Donc, allez-y, Père. Croisade de prière 96, pour bénir et protéger notre groupe de Croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de Croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts surnois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer votre Saint-Nom dans le monde et ne jamais fraîchir dans notre bataille pour protéger la vérité de votre Sainte Parole. Amen. La bénédiction finale. Que la divine providence se laisse toujours avec nous. Amen. Que par la miséricorde divine les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descend de ces mou et reste en nous à jamais. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. On arrive à la fin de ce jour-là, ce premier jour. Donc, on va continuer demain, toujours à la même heure. Il y a un nouveau lien que je pense que vous avez reçu des mails avec les trois liens pour aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, 4 et 5 mai, il y a un lien différent. S'il vous plaît, parlez autour de vous. C'est très important. C'est très important que les gens sachent, que les gens connaissent. Et après, chaque personne va prendre sa décision. Le lien pour le site officiel, vous voyez sur l'écran. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran. Et inscrivez-vous pour recevoir les notifications de prière sur le site qui est indiqué également à l'écran. Et pour les nations francophones, les creusades de prières journalières sont sur la page d'accueil de notre site. Ça veut dire, on prie tous les jours. Tous les jours, en fait, c'est normalement 21h10 à part dimanche et jeudi où on prie à 16h, 16h de l'après-midi. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de prières partout dans la francophonie. Et voilà, encore, si vous voulez prendre une capture d'écran, vous avez tous les liens qui concernent la francophonie et les pays où on parle français. Donc, voilà, on va vous quitter et on va vous dire, on va quitter en musique et on va vous dire avec, j'espère, le bonheur de vous avoir demain. Sous-titrage ST' 501